Votre chronique top 10 vous est présentée par Coca-Cola Gaming Stories Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce top 10 des meilleures simulations de sport de combat Attention, il faut entendre ici sport de combat dans son sens le plus large puisque si la boxe et les arts martiaux semblent naturellement privilégiés il est toutefois possible d'y intégrer quelques activités fantaisistes ou extrêmes assimilées à un sport dès lors qu'elles sont soumises à certaines règles Voici donc un top 10 plus que jamais subjectif consacré aux meilleures simulations de sport de combat C'est le Kenjutsu mais en version mortelle qui ouvre ce classement avec l'étonnant Bushido Blade sorti en février 1998 sur PlayStation Ce duel au katana, considéré comme un antique art martial japonais fait l'objet ici d'un fascinant jeu de combat à l'arme blanche Son intérêt est de donner la possibilité aux joueurs de se déplacer librement au sein d'un petit monde ouvert en 3D plutôt réussi esthétiquement mais aussi et surtout de pouvoir tuer son adversaire en un seul coup Rikichi, Ultimo Dragon, Val Venis ou encore John Cena et Rey Mysterio pas moins de 55 balèzes se bousculent dans WWE SmackDown Here Comes the Pain sorti en novembre 2003 en exclusivité sur PS2 Ici c'est évidemment le catch qui est à l'honneur un spectacle sportif qui apparaît plutôt bien mis en scène dans ce titre à la réalisation technique assez correcte Doté de nombreux modes de jeu, le titre offre également une amélioration du système de prise et de contre ainsi que la possibilité de combattre jusqu'à 6 joueurs via multitap Avec Ultimate Fighting Championship, les arts martiaux mixtes alias MMA connaissant l'an 2000 leur première adaptation vidéoludique sorti sur Dreamcast, PlayStation et même Game Boy Color le jeu propose alors 22 combattants assez réussis esthétiquement et surtout un gameplay réaliste avec une prise en main assez facile offrant pas moins de 1200 combos et près de 3000 mouvements différents Attention rareté en approche avec International Karate Plus sorti en 1987 notamment sur Amiga et Atari ST Comme son titre l'indique le karaté sert ici de prétexte à ce sympathique jeu de combat qui accueille 3 personnages sur le même écran dont 2 peuvent être contrôlés par des joueurs Le principe est de mettre KO les adversaires à coups de pieds ou de poings mais aussi de temps à autre de réussir des mini-jeux comme repousser des bombes ou des ballons Lancée en 1998 par Electronic Arts la série des Knockout Kings a placé de belles manières la boxe sur le devant de la scène vidéoludique avec Knockout Kings 2002 sorti en avril 2002 sur PS2 et Xbox la saga opère toutefois un sacré virage grâce à un moteur de jeu et un gameplay totalement revu et corrigé qui privilégie le grand spectacle au détriment du réalisme pur et dur d'ailleurs les plus grands noms se côtoient ici de Mohamed Ali à Sugar Ray Leonard en passant par Evander Holyfield ou Oscar de la Hoya Une curiosité déboule à la 5ème place de ce top 10 Panza Kickboxing sorti en 1990 sur Amiga, Atari ST et Amstrad CPC parrainé à l'époque par André Panza ancien champion français de kickboxing le jeu est développé par une minuscule équipe française ce titre étonnant possède d'ailleurs plusieurs particularités à commencer par le fait qu'avant le combat le joueur doit sélectionner parmi une trentaine les mouvements qu'il veut utiliser De même, pour reproduire des mouvements réalistes les développeurs ont utilisé la technique cinématographique de la rotoscopie c'est-à-dire des prises de vue réelles converties en animation Pas moins de 150 personnages jouables se bousculent dans UFC Undisputed 3 sorti en février 2012 sur PS3 et Xbox 360 Dans ce titre qui met à l'honneur les arts martiaux mixtes le joueur bénéficie d'un contenu ultra riche notamment un casting qui mélange combattants UFC et Pride parfaitement reproduit à l'écran mais il hérite aussi de nombreux modes de jeu et surtout d'un gameplay optimal qui fait la synthèse parfaite entre arcade et simulation Sorti en juillet 2009 sur PS3 et Xbox 360 Fight Night Round 4 apparaît ni plus ni moins comme le rendez-vous ultime de tous les amateurs de boxe En effet, le jeu affiche non seulement une mise en scène très dynamique durant les combats mais aussi un contenu généreux et des graphismes superbes Ces derniers rendent d'ailleurs parfaitement hommage aux 40 boxeurs de légende qui figurent au casting comme Jack Lamotta, George Foreman ou encore Mohamed Ali et Mike Tyson Bref, une réalisation au top qui fait honneur à l'univers de la boxe Avec WWE 2K14 sorti en novembre 2013 sur PS3 et Xbox 360 le catch a assurément trouvé son plus digne représentant de pixels En effet, le jeu déborde de contenu à commencer par un nombre impressionnant de catcheurs joliment reproduits à l'écran y compris des superstars issus des années 80 D'ailleurs à travers un mode de jeu spécial il est même possible de revivre les plus grands affrontements qui ont marqué les 30 années d'existence de la Wrestlemania Pourvu d'un système de scénario et d'une IA nettement plus probante qu'auparavant le jeu s'avère au final un vrai régal pour les fans de catch Le meilleur des arts martiaux mixtes mais aussi la palme de la meilleure simulation de sport de combat dans ce top 10 voilà ce que représente EA Sports UFC 2 Sorti en mars 2016 sur PS4 et Xbox One le jeu aligne d'abord une pléthore de modes de jeu ainsi qu'un roster conséquent d'une centaine de combattants avec même la possibilité de créer son personnage via un éditeur assez poussé Mais ce n'est pas tout car les graphismes se révèlent tout bonnement incroyables proches du photoréalisme et les affrontements apparaissent aussi nerveux que tactiques Bref, une première place largement méritée Sous-titrage Société Radio-Canada